salut les amis bon aujourd'hui on va faire un grand tour chez honnêtement pas si je vais arriver à le faire entier donc au pire des cas on coupera mais je crois qu'on va se taper 50 60 bornes à faire un tour on s'en bat les couilles en fait on va faire un tour quoi on est dans les lignes de la castille on va aller rejoindre les grosses montées au dessus de la navarre pour attaquer la première belle descente donc du coup ça va être une sortie longue assez roulante quand même en montée mais par contre on va quand même se faire plaisir dans les descentes allez je vous ai passé les deux trois bornes de route de bornes je ne sais plus et là on entre dans la vie du sujet un petit single montant avec plein de petites relances qui vont nous ramener sur une aïe il y avait une branche il y avait un truc sur une DSCI ah c'est sportif parce qu'il nous branle allez on arrive à la fin ça annonce d'entrée la couleur ça va être compliqué ce sortir quoi déjà que dimanche dernier c'était compliqué ça va être encore plus longue ça va être terrible c'est sympa ces petits engendements de câbles on pédale dans les dans les lavalmes sauvages c'est pas magnifique ça regarde ça vous fait pas rêver ça on tient que moi qui ai mis pied à terre ah la 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 petite montée de la mort qui tue bien joué les gars et la deuxième pareil putain plein de coups là marat caguet je suis mauvais pas la forme en ce moment j'ai chié allez et sur le vélo mais pour qu'il n'y enchaîne la troisième je sais pas si vous allez arriver bien à voir ce qu'il y a en face mais je crois que ça va pas être ma sortie aujourd'hui enfin allez je me suis remis dans le guillem celle là elle était faite sur le vélo petite victoire une petite victoire oh putain avec la fatigue des trois montées là c'est parti qu'est-ce que c'est le bordel ah ouais quand même ah ouais ça nous a pas fait prendre un truc t'es fatigué là franchement c'est pas terrible ça glisse en plus ah j'y arrive pas je suis pas à l'aise oh putain même en descente je vais galérer aujourd'hui ça m'a putain cahier j'ai peur de la fatigue j'arrive pas à tenir le vélo alors qu'elle est magnifique cette descente garder un peu de vitesse et ça passe et là que c'est mouillé et tout pas rassuré ça descend bien plus ils sont descends mieux voilà c'est reparti on va essayer d'être moins d'une hausse oh par contre vous avez promis belle descente hein encore une fois ça va rouler on va faire des bords mais par contre on va se faire plaisir aussi en descente mais bon moi mon nom de forme je me fais payer tout ça allez c'est bon j'attends oh j'arrive pas à reprendre ça y est on va récupérer mon banquier allez c'est parti avec la pluie de hier c'est glissant je vous dis pas il y a une goulotte pour nous on va tenir un petit peu la roue tellement crispé sur le bilan j'ai mal aux pommes de main c'est pour ça que j'y arrive pas trop crispé aujourd'hui j'arrive à me décrisper tout le monde aurait dû sortir oh quoi allez c'est reparti pour une deuxième partie non alors normalement les techniques aussi mais puis c'est que des roses irissantes voilà allez des racines ça c'est celle qui va nous ramener du côté de pierre feu ça va pour l'instant ça ne lui souille pas trop je suis à l'aise dans celle là que de l'autre côté pour l'instant c'est là qu'il faut faire gaffe parce que quand tu prends les roches sur le côté c'est là que ta roue elle a tendance à partir ta roue en fait il y a des racines pour réglementer tout ça mais ça va ça c'est à un petit instant un petit instant nordique là vous avez eu un petit temps c'est pour le chenon en douche oh bah elle était bonne ça va ça l'a été bien bonne j'espère qu'elle vous a plu allez encore un coin quand même bien sympa ça pédale tranquillement on va les rejoindre les pistes montantes du côté de pierrefeu qui vont nous ramener sur hier on va avoir une belle descente aussi vous allez voir allez on a été la dfc pierrefeu et là c'est parti pour une longue mais très très longue montée on va faire les crêtes après et une descente qui nous redescend que je vis sur hier voilà c'est parti par là les amis on va en chier enfin je vais en chier allez on a quand même encore un beau panorama autour de nous et ça va grimper encore un peu jusqu'à jusqu'à là bas il y en a devant il y en a qui me rattrape sont pas gentils ils veulent me doubler allez on a bien fait la moitié on va s'en prendre une encore derrière et après on va arriver là à la descendre du chambre et s'il veut qu'on descendait pour voir le fond de la truie tout ça je crois qu'on est arrivé à l'abatté à l'abatté à l'abatté à l'abatté à l'abatté allez on y est fin de la deuxième montée ou ça va je me suis pas trop mal senti sur celle là ce n'est pas bien du coup j'en ai bien chier vous avez bien mérité un petit panorama c'est cadeau c'est pour moi on a de la chance ça monte encore tranquille franchement c'est on se fatigue pas dans les montées c'est pas assez c'est serein c'est fantastique ah mais ça reste bon normalement va choper une belle petite descente on va voir tout ça a l'air de descendre alors on va regarder beaucoup j'ai failli partir sur la gauche j'ai l'impression que ça partait sur la gauche allez allez frotte ça en prend plein la gueule non ça remonte pas tout à fait une descente ah tant pis je pense que ça va descendre c'est pas possible voilà allez j'ai laissé un peu d'espace comme ça pour un petit peu lâcher un petit peu plus tout qu'elle avait l'air bien ça ouais oui il n'est pas laissé assez d'espace vas-y 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 il n'y a pas de souci il faut essayer de laisser un peu de vitesse et ça tapera moins fait au moins tu as de vitesse là dedans c'est paradoxal au moins tu as de vitesse au plus ça tape faut-il encore arriver là à se lâcher pour en avoir voilà pensez quand vous êtes bien truc comme ça au moins sur le frein avant passer le doigt derrière le frein histoire de le tenir qu'une branche qu'elle vous freine pas sinon c'est l'otb assuré quand vous arrivez dans des dans des passages aussi étroits allez on va relaisser un peu d'espace et c'est reparti bon j'ai encore ce putain de genou qui tire un peu pour tenir le vélo c'est la merde oh la petite pierre qui roule du coup tu as l'arrière qui a tendance à partir oh ils sont tous là bon ben on en a fini pour cette descente maintenant il n'y a plus qu'à aller récupérer la terrible montée du golf hotel qui va nous ramener sur les hauteurs du château d'hier et où on va basculer après du côté la croix pour retourner aux voitures avec la dernière descente intéressante qui nous y attendra allez ça pédale tranquillement aux alentours du crapah du borel on va aller rejoindre la terrible montée du golf hotel on n'est plus très loin là ça va redescendre peut-être un petit peu histoire de se filer deux trois sensations mais pas long quoi c'est vraiment pas loin c'était juste histoire de le dire quoi allez je vous en parlais on y est la terrible montée du golf hotel c'est là je pense qu'on va lâcher les dernières cartouches bien qu'il va falloir en garder parce que ça va monter encore derrière pour remonter jusqu'au sommet du funnier là où on était dimanche dernier d'ailleurs voilà ouais je vous disais donc ça monte mais on est quand même pas trop trop mal nautique j'ai envie de dire quand même quand tu as ça au milieu des yeux ouais la montée se passe de suite beaucoup mieux je trouve allez écoutez ceci pas trop trop mal passé j'aurais pensé plus sans chier que ça après avoir 40 km dans les pattes impeccable voilà pour celle-là elle est avalée ça va continuer à monter encore un petit peu et après il y aura le fenouil à grimper ok on a fait le single sur la crête là on a l'air fou c'est dur là c'est l'eau la crête là c'est mal là c'est mal là c'est mal là on a qu'on va manger adoré autour ils vont nous ramener sur le faunier bonjour toujours aussi joli vous avez pu le voir sur la vidéo de la semaine dernière là on repasse par le même endroit par contre on va prendre une descente que vous n'avez pas vue pour redescendre en voiture histoire de pas vous montrer la même chose chaque week-end vu qu'il y a de quoi faire ici on peut profiter de la vue pendant que moi je me fais chier à pédaler c'est tout cadeau merci monsieur ouais petit signeul entre deux portions de béton on y est presque en haut du faunier on est dans la dernière je peux vous dire que cela le piquet pour finir elle est dure elle est dure mais elle se fait on va aller voilà il n'y a plus qu'à aller chercher la dernière petite descente bon ben on a rejoint notre petite chaîne synonyme de plus de montée il n'y a plus qu'à faire 100 mètres et aller chercher la dernière descente bien mérité franchement bien mérité cette descente là allez c'est parti pour la dernière descente allez c'est parti pour la dernière descente allez c'est parti pour la dernière descente et vous allez voir celle là elle est bien aussi oui ouh qu'est ce que c'est ça quand je me rappelle plus moi c'est par là ouh je me suis chier sur le truc là j'ai pas vu comment c'était derrière j'ai fait la lompette j'ai laissé mes couilles en haut ouh 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 Allez ! Gamelas ! Seb, il nous a fait un tout droit ! Ça va Seb ? Ouais, ça va. Tu peux tomber ? Non, non, ça va. L'alerte d'enlèvement. T'es tapé, t'es battu ! Il est tombé. Là, c'est tout droit, pareil. Allez ! Bon ! Gamel sans bonbon, il y a juste le vélo qui est tombé. Ça fait rien, les copains ! Merde ! C'est là ? Ah oui, c'est là ! Ça, là, elle fait plaisir. Ça, par contre, ça m'a refroidi un petit peu, la gamelle. Tu vois, autant je me lâchais là-bas, autant là, ça m'a refroidi un petit coup au moral. Oh, ça va. Celle-là, je vais vous la reprendre, il faudra que je la reprenne, en tout cas. Elle est pas bonne, celle-là aussi, les amis ? Ah, je vais prendre bien un gros tour, mais avec des belles descentes, hein. D'accord ? Normalement, je vous ai pas trop fait chier avec le pédalage, hein. Alors là, on est revenu sur une zone un petit peu humide. Ça glissouille un peu, mais ça va. Oh, le dérailleur, il a plu. Si les vitesses, elles passent encore. Jette du cul. Bon, on s'est arrêté pour attendre mes copains, là. Franchement, on s'ennuie un peu sur cette descente, hein. Ouais, ça va. Ça va, ça va. On tombe. Ah, j'aime bien. Allez, c'est reparti. Ils envoient les deux cochons, là. Après, ils ont la forme, alors. Ils sont pas fatigués, aussi. Ils sont surhumains. Moi, je crois que je me trouve un peu mes petites excuses, là, tu sais. Je suis moins bon, je suis moins bon, c'est tout. Ah, et voilà, je crois que c'est fini. La petite descente, là. Ouais, c'est terminé. Bon, ben, du coup, une sortie un petit peu plus longue qu'à l'habitude. On va arriver aux voitures, on va avoir fait 5 ans de Worn pour à peu près 940 mètres de dénivelé. Et ce qu'il y a de bien, c'est que malgré qu'on ait fait des kilomètres, on a quand même, comme vous avez pu le voir, se faire plaisir en descente. Et ça, c'est l'essentiel, je trouve. Quand tu te dépasse un petit peu à sortir de ta zone de confort en termes de distance et autres, c'est toujours bien d'être récompensé par de belles descentes. Voilà. Bon, par contre, il faut faire un petit peu plus gaffe parce qu'avec la fatigue, forcément, c'est un petit peu point vif. Comme la chute, par exemple. Pas de bobo. Ben voilà. Bon, maintenant, on va rienner les voitures. Et puis, on se quittera là-bas avec le petit pot de faim comme à l'habitude. Bon, voilà. Petit coup à boire bien mérité après une bien belle sortie. Eh bien, j'espère que vous avez fait une sortie aussi belle que la nôtre. Faites du vélo et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Tchin, tchin.